Bonjour à tous, je vais me présenter rapidement, je suis Jean-Christian Révé, je suis spécialiste des réseaux professionnels et des réseaux sociaux, de la synergie entre ces réseaux. Et là nous allons donc sur ce Social Selling Forum de Cholet faire une table ronde sur un sujet qui est passionnant, c'est pourquoi et comment choisir et exploiter ces réseaux en 2024-2025. Ce qu'il faut bien savoir c'est qu'effectivement les réseaux c'est fondamental dans nos entreprises et ce à quoi ça nous sert en fait c'est à rencontrer les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce qu'en fait un réseau c'est un flux, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent de notre réseau professionnel, dans notre activité et ce n'est pas un stock, donc on a besoin régulièrement de sortir pour rencontrer des nouvelles personnes. On a besoin ensuite de créer et de faire durer les relations, c'est pour ça que les réseaux, les événements, c'est l'endroit où on va pouvoir régulièrement rencontrer les gens et donc à ce moment-là créer des relations qui vont être solides, qui vont faire qu'on va pouvoir passer des synergies. Et la dernière clé dont je voulais vous parler avant de démarrer cette table ronde, c'est la notion de convergence. On a besoin de faire une convergence entre les réseaux numériques, les réseaux sociaux et les réseaux physiques, c'est-à-dire de rencontrer dans la vraie vie les personnes qu'on connaît à travers les réseaux sociaux et évidemment retrouver dans les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, des personnes qu'on a rencontrées dans la vraie vie. Donc je vais maintenant passer la parole à nos invités, à nos praticiens experts. Donc en un ou deux mots, vous présentez rapidement pour qu'après on puisse passer aux questions et surtout que vous nous disiez en quoi ce sujet-là vous passionne. Bien bonjour, Pascal Brault, je suis chef d'entreprise, j'accompagne des gens à diversifier leur activité sur la prévention santé et c'est vrai que j'ai découvert l'univers des réseaux parce que ça permet d'être connu d'avance, mais on va pouvoir détailler un petit peu tout ça lors de la table ronde. Bonjour, moi c'est Géraldine Caillon, donc je suis issue du monde de l'entreprise dans des fonctions commerciales et manageriales. Je me suis orientée sur le coaching, les réseaux sociaux sont pour moi incroyables. Je vais reconnaître mon activité, parler de la première rencontre, s'ouvrir au monde en fait, ne pas rester limité géographiquement. Bonjour, Vincent Mousseau, je suis coach professionnel et conférencier professionnel et ce qui m'anime sur le réseau en fait, c'est de partager qui l'on est, oser le faire, être authentique, pour pas qu'il y ait de différence entre les réseaux et quand on fait du réseautage physique, que les gens puissent nous reconnaître, ils disent pas, c'est carrément une autre personne ça. Bonjour, moi c'est Emmanuel Rico, donc spécialiste de l'éclairage et j'utilise beaucoup les réseaux pour parler de problématiques quotidiennes que peuvent rencontrer nos clients, qu'ils puissent se projeter de façon un peu plus large, parce que moi je suis basé dans les Deux-Sèvres, problématiques dans la France entière, et donc on associe effectivement le réseau social avec LinkedIn et avec les réseaux physiques pour pouvoir transmettre. Tu attends une confirmation de ma part ? Bonjour, moi je suis Renaud Varocco, alors je suis créateur de contenu avec une petite particularité, c'est que je fais beaucoup de live, histoire d'avoir une grande partie de réseautage qui se fait comme ça, puisqu'il y a de l'interactivité dans le live, la création de contenu live, qui me semble assez intéressante, parce que par contre je suis un mauvais élève par rapport à vous je pense, parce que le physique ce n'est pas mon truc, mais vous allez me convaincre, j'en suis sûr. Bien, bienvenue à tous. Alors première question, vous êtes entrepreneur, même certains vous accompagnez des entrepreneurs, donc si quelqu'un ici avait envie de créer son entreprise, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de commencer par les réseaux ? Si bien physique d'ailleurs que numérique. Quand on crée une entreprise, on a besoin de se faire connaître. Une entreprise doit être rentable et commerciale, sinon on crée une association, si on ne veut pas gagner d'argent. C'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit. Donc du coup, si on veut avoir des clients, on n'a pas le choix que de se faire connaître. Les réseaux sont une super opportunité pour ça. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Ça peut rester fragile en fait un réseau, parce qu'on ne le maîtrise pas. Si YouTube, LinkedIn ou quoi, coupe tout du jour au lendemain, on se retrouve à poil. Donc c'est bien aussi de rencontrer des personnes physiquement, de se dire, si tout d'un coup, même il y a une panne d'Internet ou quoi, eh bien je peux continuer à avoir des personnes parce que j'ai déjà fait des connaissances et j'ai déjà créé des contacts qui peuvent répondre justement à mon offre. Qui d'autre ? Alors tu le dis justement, quand on est en train d'internet, on n'est pas une association. Pour ma part, avec des valeurs humaines assez fortes, j'ai l'ambition d'accompagner qu'un chacune vers son bien-être. et une réalité économique qui était réelle. C'est-à-dire, hors des valeurs humaines, il faut aussi que j'en vive en fait. Et en vivre, ça passe par me faire connaître. Lier sa passion dans son quotidien pour faire ce qui m'anime, et c'est l'émence. Malgré ça, et c'est très controversé dans l'accompagnement, dans le bien-être et dans le coaching, il y a quand même une réalité. C'est aussi mon gagne-pain que je puisse me faire connaître. Il faut oser, quelque chose de toujours facile, mais oser livrer une partie de soi sur les réseaux, une partie de ses clients, oser les témoignages. Mais c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Et mon gagne m'a fait cette remarque. Il y a 20 ans, tu ne te mettais pas Internet, tu ne serais pas dans le coup. Là, aujourd'hui, si je ne me mets pas sur les réseaux, je ne serais pas dans le coup. En disant, travailler encore de nombreuses années et continuer ce maillage. Accompagner l'humain. Créer une entreprise, bien évidemment, c'est faire du chiffre d'affaires. Faire du chiffre d'affaires, c'est avoir des clients. Avoir des clients, c'est être visible. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, c'est très compliqué. On est dans une société où on a de plus en plus d'outils de communication et les gens disent de moins en moins bonjour. Je ne sais pas si vous avez compris. Le but, c'est apporter vraiment cette notion de confiance. Et par rapport à la notion de confiance, quand Renault dit qu'il n'est pas très physique, c'est un gars super sympa. parce que je vous invite à le suivre sur l'ensemble des réseaux parce que lui, il décode tout et c'est un type vraiment extra. Et c'est vrai que quand on le voit sur le réseau et quand on le voit ici, c'est exactement la même personne. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire sur le réseau et pourquoi ? Le but, c'est d'apporter de la valeur. Souvent, les gens, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir sur un poste signer un contrat d'un million d'euros. Nous, c'est ce qu'on fait à peu près toutes les heures. Ce n'est pas crédible, on est d'accord. Et il y a une règle que moi, je m'applique, c'est qu'on donne de la valeur en public mais par contre, après, on vend en privé. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est hyper important. Et souvent, moi, ce que je communique là-dessus, c'est qu'en permanent, je suis en train d'apporter, enfin, j'essaye d'apporter de la valeur. Alors, ce n'est pas toujours simple, mais n'hésitez pas à donner vos trucs et astuces. On dit, mais peut-être que les concurrents vont prendre, etc. Alors, n'oubliez pas qu'une copie n'est pas l'original. Donc, vous pouvez donner des trucs et astuces et les gens vont revenir naturellement vers vous. Mais bien sûr. Oui, alors, je pense d'une part qu'il y a une logique aussi d'échelle quand on lance son activité, en fonction de son activité, bien sûr. On a peut-être une volonté aussi de toucher un maximum de gens très vite en leur montrant à la fois des témoignages clients, qui on est, des retours, tout ce qu'on ne peut pas faire en physique parce que croiser le chemin ou parler de ces témoignages clients à 4000 personnes en 10 minutes en physique, je... Non, ce n'est pas possible. Ou alors, je n'ai pas la recette. Alors qu'effectivement, sur les réseaux, c'est jouable. Alors après, il ne faut pas non plus se dire que c'est le cas à chaque fois, qu'il suffit d'allumer TikTok et de faire un truc et que du coup, il y a 10 000 personnes qui vont nous voir. Ça ne marche pas forcément et parfois, c'est tant mieux. Mais je crois qu'il y a ça aussi dans le démarrage d'une activité, pouvoir compter là-dessus sur cette échelle possible et la capacité que donnent certains réseaux à expliquer plein de choses, parfois sur le temps long, parfois de façon très impactante et très courte en fonction des contenus et des réseaux. Pouvoir comme ça apporter de la valeur ajoutée en un minimum de temps. Je ne suis pas sûr que... Je n'oppose pas physique et digital, c'est moi, mais je pense qu'effectivement, je suis très raccord avec ce que tu as dit tout à l'heure, les réseaux, le digital, le numérique pour tout ça, pour apporter de la valeur, pour nouer des contacts, pour se faire connaître, pour brasser plein d'idées aussi peut-être parce qu'il y a des retours qui sont des autres. Et après, la finalité d'assignature d'un contrat ou là où on vend le produit ou là où on exerce son art d'expert ou de coach, effectivement, il n'y a rien de mieux que le physique pour ça. Il y a peut-être une chronologie ou pas, je ne sais pas. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je rajouterais aussi que l'avantage des réseaux sociaux, ça va nous permettre d'avoir un retour d'un panel large de clients très très rapide sur l'offre qu'on propose sur l'accompagnement ou sur les produits qu'on vend. Et c'est instantané et ce qu'on ne peut pas faire en physique ou en physique, on va s'adresser à une ou deux personnes que là, on a vraiment un panel beaucoup plus large. Ça permet de s'ajuster aussi commercialement sur la stratégie commerciale qu'on va avoir dans nos entreprises. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans vos témoignages, c'est qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux des gens qui vendent du service, qui vendent de la Presta et en fait, toi, tu es sur du produit physique et en fait, il faut vraiment avoir conscience de ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux, on peut vendre vraiment n'importe quoi entretenir, faire la promotion du moins de n'importe quoi que ce soit physique ou physique. numérique comme produit ou service. Alors, à partir du moment où on a établi qu'on avait besoin vraiment d'y aller, j'aimerais savoir comment vous, quelle est votre méthode pour choisir les réseaux, aussi bien les réseaux physiques que les réseaux numériques. En fait, c'est quoi vos critères ? Comment vous faites pour choisir ? Merci. Alors, j'ai un premier élément de réponse qui est simple, c'est que, un, définir sa cible, savoir ce que sa cible utilise comme réseau et du coup, choisir ceux-là. En fait, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est eux qui ont déjà choisi. Si votre cible, elle est sur LinkedIn, il va falloir aller sur LinkedIn parce qu'ils ne sont pas ailleurs. Donc, je dirais ça. C'est une erreur que font toutes les grandes boîtes, d'ailleurs, j'ai l'impression. Toutes les grandes boîtes, quand elles font des stratégies de com ou de market, elles se disent, bon, nous, nous sommes des professionnels, donc allons sur LinkedIn, on ne va certainement pas s'abaisser à TikTok. Eh bien, c'est peut-être con parce que peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui sont en train de monter leur entreprise et qui cherchent des services hyper professionnels et elles sont sur TikTok toute la journée. Why not ? Donc, je dirais que c'est la cible qui choisit un peu pour nous. Et je dirais la deuxième chose, c'est toujours pas de choisir les réseaux qu'on aime bien, mais c'est de choisir les contenus qu'on aime bien. C'est-à-dire que si vous avez plus qu'un talent, une envie sur un certain type de contenu, l'envie étant le premier moteur de votre persévérance dans ce que vous allez faire et c'est super important pour votre business. Si vous lancez un truc qui va durer deux semaines, c'est mort, ne le faites pas. Si vous dites, moi, je suis passionné de radio, j'ai toujours kiffé ce truc-là, parler dans un micro. En fait, votre format, c'est le podcast. Donc, quelque part, allez sur les réseaux qui proposent du podcast et utilisez par votre cible. YouTube podcast, peut-être, ou d'autres trucs. Si votre passion à vous, c'est de faire de la vidéo ou d'interviewer des gens, podcast plus vidéo et puis ça va sur tel ou tel réseau. Je pense qu'il y a à la fois la cible qui choisit pour nous parce qu'il faut être pêché là où il y a des poissons et en même temps, le contenu qui nous convient bien en tant qu'indépendant ou en tant qu'entreprise histoire que je puisse prendre plaisir à le faire perdurer sur six mois, sur un an, sur deux. Je rajouterais que faire un contenu qui ne nous passionne pas avec l'expérience, ça se voit tout de suite. On va le ressentir tout de suite et sinon on le ressent, les gens en face le ressentent aussi. Donc, ce n'est pas pertinent. Il faut vraiment trouver effectivement, comme disait Renaud, cette association entre la cible où est-ce qu'elle est présente et ce qu'on a envie de faire et de quelle façon on a envie de s'exprimer. C'est assez compliqué à faire dans les débuts d'une société. Quand j'ai commencé, moi j'ai créé ma boîte en 2016 et j'étais sur Facebook principalement et Instagram et LinkedIn, j'y étais mais je ne publiais pas, ça me faisait un peu peur. Je me dis, il y a tous les pros, qu'est-ce qu'ils vont penser, je ne vais pas être à l'aise et à force, j'y suis allé. Je faisais des lives sur Facebook et au début, faire des lives sur LinkedIn, je me disais mais je vais me faire démonter et en fait, non. Et comme tu disais, Renaud, c'est vraiment aller là où il y a nos clients finalement. Moi, c'est principalement les chefs d'entreprise donc c'est sur LinkedIn même sur Insta ou Facebook, il y en a et ça peut fonctionner également mais vraiment, aller sur un réseau avec lesquels on va être à l'aise au départ. Peut-être si on n'ose pas publier ou si on a peur un petit peu du regard des autres et ensuite se dire ok, du coup, ce n'est pas si dur que ça. et faire en sorte d'être régulier même si c'est un poste par semaine, c'est bon. Si c'est même un poste tous les 15 jours, c'est ok pour après pouvoir améliorer enfin, pas améliorer mais être plus présent et présente. Moi, j'ai publié longtemps tous les jours en à peu près un an et demi. Là, maintenant, je le fais vraiment quand j'ai envie, c'est deux, trois fois par semaine, une fois par semaine, ça peut dépendre. Donc, au début, c'est vraiment se créer une communauté et une fois que la communauté allait créer, après, c'est vous qui donnez le rythme en fait. Les réseaux, moi, quand j'ai commencé à vouloir parler de ma nouvelle activité, j'étais sur les réseaux que j'affectionnais et que je lui disais en fait, ce n'est pas là où était ma cible. Donc, communiquer sur les réseaux, ce n'est pas se faire plaisir à soi, c'est aller communiquer avec les gens qui se font faire écho, en fait. Moi, Instagram, c'était pas où je n'étais pas un compte mais que je ne comptais pas du tout. Mais les femmes que j'accompagne sont beaucoup plus sur Instagram et du coup, j'ai créé au début parce que c'est un format différent, des codes complètement différents. Je me suis formée, ça fait partie aussi du format non plus toujours inné et sur LinkedIn, je l'utilisais plus en consultation parce que j'ai LinkedIn depuis 15 ans parce que je suis professionnelle et dans le monde de l'entreprise pour recruter mes collaborateurs, je passais par LinkedIn. Voilà, c'était pour moi une évidence mais je l'utilise différemment aujourd'hui. et je pense qu'aller sur les réseaux, c'est aussi avoir la capacité de se remettre en question parce qu'on n'est pas inné en fait. Moi, ce n'était pas inné. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus mais j'utilise le format vidéo. LinkedIn vient de mettre la vidéo accessible donc c'est formidable, c'est un format que j'affectionne particulièrement parce que ça me permet de passer des messages, ça me permet de faire passer de l'émotion et puis je suis plus mon canal de communication que l'écriture et puis TikTok, on en parlait effectivement. j'avais un a priori, j'avais une croyance limitante donc c'est chouette parce que ce que je travaille avec mes clientes, je me l'applique et non, TikTok, pour faire de l'accompagnement et du coaching, les expériences que je fais passer, alors c'est tout récent, visiblement, on a l'air de parler, pas s'interdire, je pense qu'il faut tester et chacun fait sa propre expérience en fonction de sa cible, en fonction de sa personnalité et en étant, en restant soi-même, c'est-à-dire que je ne me transformerai pas parce que ça serait beau mais sortir de sa zone de confort, essayer, moi on m'aurait dit il y a 5 ans sur les réseaux pour communiquer de ce que tu veux faire, je ne l'aurais pas cru et il faut vivre avec son temps et aujourd'hui, je kiffe en fait, je prends un vrai plaisir et ça c'est chouette parce que ça fait partie de mon quotidien pour développer Global Coaching. Alors choisir les réseaux, physique ou digital ? C'est la vraie question. Moi je privilégie bien évidemment le physique, la plupart des gens qui sont dans cette salle, j'en connais pas mal ou il y en a plus qui me connaissent que moi je commence à les connaître parce que voilà mais je dis bonjour à un maximum de personnes donc ça c'est vraiment important donc dire bonjour aux gens voilà et puis sur quel réseau je suis ? Moi j'ai créé des comptes sur tous les réseaux. Ça ne veut pas dire que j'utilise tous les réseaux mais pourquoi ? Parce qu'il y a un facteur et enfin c'est que à moi, c'est que moi je n'ai que 24 heures par jour. Si vous, vous avez plus de 24 heures par jour, donc ça veut dire qu'on n'a pas la capacité mentale de pouvoir être positionné sur l'ensemble du réseau. Ça c'est ma vision des choses, je ne sais pas trop mais moi j'utilise principalement LinkedIn, bien sûr j'ai un peu d'Insta, Facebook mais je ne travaille pas et puis peu importe, c'est histoire d'avoir un peu de visibilité mais je travaille vraiment sur LinkedIn. On se dit comment est-ce que l'on peut travailler sur LinkedIn ? Alors il y a une règle que je vais vous donner mais je ne sais pas si vous allez pouvoir l'appliquer tellement cette règle est pertinente, importante et au début ce que je faisais il faut être mauvais, il faut être mauvais, il faut être mauvais, ensuite être moyen, moyen, pour être moyen, après pour être bon, 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 ensuite pour être très bon, très bon, très bon, mais c'est comme tout, est-ce qu'il y a des gens qui font du vélo ? Est-ce qu'il n'y a personne qui est tombé en vélo ? Vous êtes tous tombés en vélo ? Eh bien pour les réseaux c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pour mettre au début du contenu, la première fois, si je vais vous donner mon record par rapport à mon premier post, j'ai mis un mois à l'écrire, on peut rigoler, il y avait six lignes, j'ai fait zéro vue, zéro like, zéro commentaire, ça va vous voir ? Voilà, et puis après c'est une question d'habitude mais bien évidemment il faut être, enfin moi ce que je conseille c'est vraiment d'être en physique pour dire bonjour aux gens et aussi de pouvoir communiquer donc sur les réseaux parce que pendant que là on est en conférence et bien forcément il y a l'algorithme qui prend la suite régulièrement et souvent il y a des gens qui me disent mais t'es partout toi ! Non, enfin ils pensent que je suis partout mais en réalité je vis ma vie. Et tu as raison de parler de physique et l'anche prochain je suis sur un salon physique parce que c'est aussi là qu'est ma cible il faut mixer les deux parce que c'est incontournable. Je voulais rajouter deux petits éléments par rapport à ce qui vient d'être dit. Le premier c'est que je vois énormément d'experts conseils en réseaux sociaux qui nous expliquent qu'il faut se focus sur un réseau social. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. On ne m'a jamais prouvé que c'était une bonne stratégie et j'ai toujours vécu le fait que c'était une très bonne stratégie d'être sur tous les réseaux à la fois. C'est juste chiant. C'est juste qu'il faut scaler un process et de se dire tiens si je fais un podcast de une heure il faut que je m'embête à en faire un petit extrait de rajouter une vidéo pour en faire un TikTok et que du coup oui c'est compliqué à poser mais moi je trouve ça génial d'être en multi plateforme multi réseau. La seule contrainte c'est qu'il faut adapter le format bien sûr sur chaque plateforme. Mais ça se fait et moi je trouve ça intéressant. Peut-être j'ai tort mais je vous conseille d'essayer. Et le deuxième truc c'est qu'il y a une chose que j'entends rarement mais que je ressens et vous allez peut-être me dire les copains si je me gourou ou pas c'est qu'il y a une différence de nature comment je vais dire ça pas que d'algorithmie mais il y a une différence de nature entre certains réseaux sociaux. Je m'explique il y a des réseaux sociaux parce qu'on parlait de réseaux physiques digitaux tout ça. Il y a des réseaux sociaux qui sont des réseaux de contenu. TikTok c'est un réseau de contenu. J'adore la tarte au couetche bizarrement TikTok va me proposer plein de gars que je connais pas que j'ai jamais vu je sais même pas qui c'est je m'en fous mais il me propose des super tarte au couetche réseau social de contenu. Instagram il y a encore deux mois n'était pas du tout un réseau social de contenu. Ça vient d'évoluer si parfois si vous avez flopé il y a quatre ans et sur Instagram réessayez maintenant parce qu'il favorise davantage le contenu mais jusqu'alors Instagram était un réseau social de personnes. Ah je connais machin truc du coup je vais aller le suivre et bien je vais me fader tous ces contenus. C'est un réseau social de personnes. LinkedIn c'est un réseau social de personnes qui est en train d'évoluer vers un réseau social de contenu. Vous voyez il y a un truc de nature. En gros ce que je suis en train de vous dire c'est que si vous avez zéro réseau existant si vous n'êtes pas quelqu'un de connu ou de reconnu vous n'avez pas le choix il faut faire du contenu à valeur ajoutée aller sur les réseaux sociaux de contenu. Si au contraire vous avez déjà un réseau parce que vous avez un passé professionnel vous avez rencontré plein de gens vous avez un tiroir rempli de cartes de visite vous voyez épanouille aller sur les réseaux sociaux de réseaux de personnes. Je pense qu'il y a une différence de nature qu'on ne perçoit pas forcément mais qui joue vachement dans le choix c'était la question. Juste pour compléter ce que tu as dit la première partie de multiplier un petit peu les différents canaux dans les réseaux sociaux communiquer par exemple que sur LinkedIn comme j'en connais certains et que LinkedIn la plateforme vous appartient le jour LinkedIn ferme votre compte vous perdez toute votre com vous n'avez plus rien. Donc multipliez les réseaux ça permet de rebondir aussi assez vite et de basculer de l'un à l'autre sans être tributaire d'une seule et même plateforme. C'est bien ce que dit Renaud d'être sur multiplateforme moi je ne suis pas sur multiplateforme pour quelle raison ? Parce que j'ai dû appréhender la communication sur LinkedIn et on a besoin d'avoir je pense que je vais venir c'est pour ça que j'ai invité Renaud à chaque fois il nous fait sortir de notre zone de confort mais je pense que je vais venir mais pourquoi ? Parce que forcément être sur un réseau moi ce que je remarque dans la routine ça prend du temps quoi communiquer par exemple sur un réseau comme LinkedIn il faut créer un contenu il faut effectivement avoir soit un carousel soit une vidéo soit une photo ou soit faire un questionnaire donc tout ça ça prend du temps et l'important c'est d'avoir ce qu'on appelle une routine et quand on a une routine forcément aujourd'hui j'arrive à publier quasiment tous les jours sauf le dimanche voilà mais par contre j'ai un marronnier c'est-à-dire que voilà pour les gens qui me suivent voilà ils connaissent à peu près mon mode de fonctionnement etc j'essaye d'être percutant au début pour dire Renaud Varouko vous connaissez c'est un gros naze d'accord et ensuite il ne faut surtout pas le suivre etc et ensuite je suis en train de l'encenser j'ai dit ben non bien évidemment c'est un type super comme Géraldine comme effectivement Emmanuel et puis Vincent et ne suivez surtout pas Jean-Christian Rivet parce que vous risquez de développer vos réseaux etc mais voilà ensuite j'apporte de la valeur ajoutée mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a besoin de prendre une routine pour ensuite aller sur d'autres domaines mais toi Renaud je pense que dans ton berceau en plastique à la maternité il avait déjà les réseaux sociaux avec le petit ordinateur où ses parents étaient autour il l'avait déjà biberonné donc pour lui c'est un peu plus facile certainement bien donc ce que je comprends là c'est qu'en fait on a un côté médias sociaux et un côté réseaux sociaux quelque part un côté médias où là on dépend plus de l'algorithme et un côté réseau où là on est plus effectivement dans la relation d'ailleurs pour rebondir sur ce que Renaud j'ai aperçu qu'il y avait selon les périodes et selon les réseaux parfois Instagram en soi suggère plein de comptes plus que d'avoir des publications déjà alors que sur LinkedIn on se fait en raison X ou Y je suis moins dans la suggestion et plus dans l'actualité qui est un peu reposant déjà suivre les gens avec qui on a donné déjà du boulot mais en plus on a des suggestions en permanence comme je suis quelqu'un de sensible aux faux mots alors là on a parlé de beaucoup beaucoup de généralité et je vais rebondir sur ce que tu dis Pascal quand tu dis la routine moi ce que j'aimerais c'est que vous me disiez alors je sais pas combien de temps il nous reste mais que vous nous parliez de la façon dont vous faites les choses c'est à dire c'est quoi pour vous créer du contenu c'est vous vous y passez combien de temps voilà alors prenez pas une demi-heure chacun pour expliquer ça mais parce que je vous demande ça parce que je m'aperçois que parfois quand on est quelqu'un de très actif dans les réseaux on ne se rend pas compte à quel point ça peut être impressionnant pour quelqu'un comme toi qui a un autre métier en fait il y a beaucoup de conseils qui sont donnés par des gens qui font que du LinkedIn et les conseils sont pour des gens qui feraient que du LinkedIn ou que des réseaux donc là j'aimerais savoir comment vous intégrer en fait cette démarche réseau dans votre métier de base puisque c'est quand même pour ma part j'ai un petit carnet où je vais noter des idées et après je vais poster ces idées alors soit pendant longtemps j'ai fait la veille je programmais ce que sont l'Indeed principalement on peut on peut programmer la veille donc je faisais ça pour que ça sorte le lendemain ce qui est important aussi c'est de pouvoir répondre aux commentaires et aussi de nous d'aller mettre des commentaires donc ça mettre ça dans sa routine c'est pas juste poster je poste je ferme tout et je recommence la prochaine fois on a besoin d'être présent on a besoin de faire des interactions de faire des partages de commenter d'interagir sur d'autres postes ça vous fait énormément de visibilité parce que ce qui est enfin avec LinkedIn du moins ce qui est sympa c'est que quand vous allez publier enfin ou liker sur un post tous vos contacts vont voir que vous avez liké ce post donc ça fait un maillage assez important et assez rapidement alors moi vu que je connaissais pas grand chose et que j'ai eu besoin de me former donc je me suis offert la formation de community manager j'ai appris énormément de choses alors pas que sur les réseaux mais sur un métier que je ne connaissais pas du tout et comme je suis très curieuse ça m'a permis de prendre plein de choses j'ai structuré toute mon organisation maniaque de la productivité de l'organisation pour je m'occupe de la charge mentale de mes clients donc c'est de la mienne donc poser ma charge mentale et la structurer et capitale donc moi j'utilise un outil qui s'appelle Notion et j'ai en amont Marine nous a parlé ce matin mis en place une stratégie de marketing et de communication pour savoir qui je veux toucher qu'est-ce que je veux faire passer comme message quels sont les deux sujets principaux donc moi aujourd'hui les deux sujets principaux c'est la charge mentale des jeunes mamans et des personnes endeuillées et donc j'ai structuré le lundi je communique sur tel réseau sur un sujet qui va parler aux personnes que je vais accompagner le mardi je vais communiquer sur LinkedIn le mercredi ça va être une citation le jeudi j'ai une vidéo sur YouTube et le vendredi je leur communique sur Insta Facebook donc c'est très très ritualisé on parlait de rituel comme vous le savez donc moi c'est ritualisé c'est programmé c'est-à-dire que j'utilise la programmation pour encore une fois poser mon mental et décharger mon cerveau mais par contre c'est fait avec stratégie c'est-à-dire que je n'ai pas posté pour poster c'est-à-dire qu'il y a une réelle intention derrière quel message je veux faire passer aux personnes qui vont qui vont recevoir et et donc du coup c'est ritualisé ça me prend une demi-heure tous les matins quand même parce que je vais aussi commenter liker regarder ce qui se passe répondre et en fin de journée aussi il y a un petit peu de temps alors ça va très vite aujourd'hui parce que sur le téléphone ça prend 5 minutes c'est très très rapide je l'ai intégré dans ma routine quotidienne c'est-à-dire que c'est pas une contrainte de travail ça fait partie de mon quotidien ça fait partie du développement de mon entreprise et par contre le vendredi après-midi je me pose 2-3 heures pour programmer ma semaine voilà comment je vais structurer donc les contenus sont prêts mes vidéos sont prêtes tout est mais quelle intention je veux donner à la semaine et comment je vais le programmer ça je l'organise et Notion pour ça est formidable moi ça a été très dur de m'y mettre mais c'est un outil incroyable et derrière je programme c'est lié à ma stratégie en fait moi je suis pas encore à Notion je sais que c'est bien mais j'ai pas passé le cap bon je vais vous donner ma méthodologie moi j'utilise des outils très simples KeepNot tous mes posts sont faits sur KeepNot j'ai tout structuré sur KeepNot c'est-à-dire que là le post qui sortira sur le résumé de Social Selling est pas prêt mais quasiment prêt au fur et à mesure de la journée je vais l'écrire 2-3 fois etc donc déjà pour chaque post moi j'ai un canevas un canevas avec des emojis c'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes phrases à la fin une question etc donc comme ça j'ai juste à compléter mon canevas sur les sujets donc ça premier axe deuxième axe j'ai toutes mes vidéos qui sont stockées sur Google Photos comme ça je suis capable de les retrouver j'ai créé des albums et j'ai exactement la même structure comme tu exprimais sur bien l'organisation de Google Photos que sur KeepNot et sur KeepNot j'ai pu faire bien directement par exemple moi la structure c'est simple le lundi c'est une rubrique alimentation santé prévention santé donc j'ai tous les postes qui sont là-dessus ensuite j'ai effectivement des postes sur par exemple le Social Selling Forum donc ça veut dire pour l'année prochaine puisque ça se repassera ici l'année prochaine les postes sont déjà prêts mais vous vous en souviendrez plus d'accord bah oui mais parce que en deux mots normalement ils ne vont pas déménager la chambre de commerce ils ne vont pas changer Loïc Simon enfin voilà donc il y aura juste deux trois éléments donc ça veut dire que ça permet de réutiliser directement les éléments voilà et j'utilise et je vous invite d'aller sur YouTube et vous allez taper Mickaël la méthode red c'est-à-dire que sur ma communication en régulière ce que je poste tous les jours moi c'est à 7h du matin alors auparavant je ne programmais pas et comme notre ami LinkedIn de temps en temps fait des petits bugs et par exemple si je veux taguer Vincent ou Géraldine ou Jean-Christian etc bah pour X raisons il ne prend pas Jean-Christian pourquoi je ne sais pas ça bug l'algorithme vous passez une demi-heure le matin etc et bien moi je sais que tous les matins à 7h le poste il est programmé mais ça veut dire que je suis là aussi pour pouvoir répondre aux commentaires j'utilise l'outil à mon service pour pouvoir ensuite répondre aux commentaires directement et moi sur toute la semaine c'est planifié et j'utilise la méthode red la méthode red très simple ça permet de faire réfléchir le but c'est de faire réfléchir votre audience sur une thématique par rapport à vous c'est aussi de l'enrichir c'est-à-dire de lui donner des trucs et astuces et aussi de la divertir et moi j'ai toujours ma rubrique du samedi pour les gens qui peuvent me suivre j'ai une rubrique le samedi où c'est totalement décalé directement et bien là ça permet de voilà d'amuser l'audience mais voilà un petit peu sur la routine comment je fonctionne mais par contre je fais des commentaires dans les commentaires il y a deux types de commentaires il y a des commentaires pour être visible pour dire coucou Sophie je suis là etc enfin super machin etc et puis il y a des commentaires sur lesquels je suis en train d'apporter de la valeur ajoutée parce que le but c'est de pouvoir être visible et d'apporter de la valeur ajoutée voilà voilà un peu dans ma routine j'ai répondu à ta question alors moi j'ai une approche un petit peu différente parce que je pense que j'ai un métier qui diffère un peu où je prends beaucoup plus de produits que de prestations c'est que moi je vais utiliser à la fois le réseau le réseau social et que j'ai souvent planifié ma semaine en fonction des premières rencontres que je devais faire en physique je vais axer en second temps partie moi de clientèle ce qui me prend beaucoup de temps je vais axer un post souvent à la base sur mon site internet sur un blog que je vais dériver ensuite sur LinkedIn et peut-être sur un Facebook ou un TikTok derrière on va multiplier les plateformes et on va le faire en plusieurs étapes on ne va pas publier sur les trois en même temps on va d'abord faire un LinkedIn on va suivre avec un Facebook après ou un TikTok après un mois derrière donc en fait on a toute une base de contenu qui parle de nos problématiques qu'on va développer en cours d'année et on va effectivement faire du fil voire tous les 15 jours donc on associe vraiment les deux pour avoir une stratégie qui permet de toucher toute la cible sa réponse est super moi je ne vais pas détailler mon process parce que c'est un truc de psychopathe et il ne faut pas faire ce que je fais en gros simplement en complément je vous conseille des outils on aime tous bien les outils mais d'abord vos process et votre organisation les outils après donc on parlait de Notion moi je ne peux pas le pivre mais il paraît vachement bien moi je vous conseille Feedly c'est un super outil si vous avez de la veille à faire sur votre marché vos concurrents ce que vous voulez ça permet de vous alimenter en plein d'idées je vous conseille Metricool qui n'est pas super connu mais qui est une plateforme géniale pour programmer les publications pour suivre tous les commentaires qui vous arrivent et répondre directement dans un seul endroit sur tous vos réseaux sociaux pour qui gère la vidéo enfin bref c'est out de suite en dix fois mieux qui fait vos stats qui fait tout au même endroit ça prend vachement moins de temps et qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre s'il y a les limites psychopathiques des outils d'automatisation du genre Make ou Zapier c'est un petit peu geek mais pas tant ça va et si vous associez des outils d'automatisation avec de l'IA bouchez les oreilles de Loïc donc une bonne petite API chat GPT des choses comme ça vous pouvez faire des dingueries comme ont été cités ici donc par exemple vous faites vos petites vidéos YouTube et c'est tout et vous avez un petit automatisme que vous avez fabriqué vous-même qui tourne tout seul qui surveille votre YouTube dès qu'il y a une vidéo il prend l'audio il la publie directement en podcast dès qu'il y a une nouvelle vidéo il en fait un petit résumé par chat GPT il va tweeter bref vous vous embêtez 4 heures à le faire mais après vous ne foutez plus rien et ça diffuse automatiquement sur l'ensemble des réseaux il faut quand même prendre du temps pour le peaufiner et pas que ce soit un truc de tout donc voilà Make le monde de l'automatisation et de l'IA je vous conseille vivement de regarder une fois que vous avez un process vous pouvez faire en sorte que le process ne soit pas vous qui l'exécutiez que vous alliez à la pêche pendant que c'est les machines qui bossent il est super Renaud il faut le suivre parce que là il m'a perdu donc je ne sais pas si il vous a voilà mais là il m'a perdu mais ça doit être super ce que tu fais mais je n'en ai pas encore les capacités donc j'appellerai Loïc pour l'IA et tout ça je pense que on va passer à une question dans la salle mais par rapport à tout ce que vous dites là en fait moi ce que je trouve intéressant dans tout ce qui est dit c'est que si vous comprenez ce qu'il faut faire et que vous apprenez à le faire si après vous vous dites je veux le déléguer à quelqu'un parce qu'il y a des community managers pour faire ça si vous voulez vous n'avez pas le temps de faire tout ça ou le goût de faire tout ça le fait que vous ayez compris comment ça marche et que vous sachiez le faire marcher ça vous permet plus facilement de choisir le bon community manager et de savoir quoi lui demander parce que moi ce que je vois c'est que très souvent ce qui nous manque ce qui manque dans les entreprises c'est le fait d'avoir compris ce qu'on achète et une prestation de community management quand on la comprend quand on sait comment ça marche quand on la pratique et soi-même et bien on peut avoir une vraie bonne ressource externe et comme quand on achète un site web il y a des gens ils achètent des sites web et comme ils ne savent pas du tout comment ça marche ils se font avoir et puis d'autres ils ont décidé de faire l'effort de comprendre on va vous proposer de poser des questions parce qu'il nous reste 10 minutes donc ouais il nous reste 10 minutes donc tu te promènes dans la salle non c'est toi qui y va c'est moi qui vais me promener dans la salle moi je suis derrière ah non mais c'est bien c'est bien ça me va bien non il ne travaille pas Loïc alors est-ce que vous avez une question une première question oui 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 ah bah c'est bien il y en a deux en même temps c'était juste dernier j'ai pas entendu parler maîtriser ah maîtriser pour planifier sur tous les réseaux maîtriser 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 comme maîtriser et cool comme cool j'ai pas d'action mais il est vachement bien et il gère la vidéo pour le coup pardon je m'en profite pour rebondir ce que t'as dit là juste là c'est top il faut vraiment que vous l'entendiez tous déléguer de toute façon globalement dans le monde de l'entreprise c'est comme ça déléguer ça veut pas dire vas-y fais à ma place démerde toi ça veut dire je me suis bien saoulé à le faire moi-même deux fois j'ai pigé et je le délègue soit à des gens comme t'as dit soit à des IA à des machines à des trucs qu'ils font pour vous maintenant il y a des IA qui font du montage vidéo toute seule il y a des IA qui font un avatar de vous et qui transforment votre audio en vous qui parlez en vidéo il est paumé je vous montrerai des trucs de dingo c'est tous les jours de la semaine Renaud décode en live sur les réseaux sociaux j'avais une question par rapport au contenu pour parler de contenu donc d'un point de vue si on veut développer par exemple d'un point de vue artistiquement le contenu est-ce que ça diffère au niveau des méthodes ou on va rester dans la même méthode dans l'engrenage pareil Vincent l'artiste de la salle dans la salle est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît pour avoir le temps de réfléchir pardon excusez-moi quand vous parlez d'un contenu le fait qu'il faut savoir être authentique mais en même temps cibler la salle niveau de comment on va est-ce que la méthode va être la même ou est-ce qu'il va justement falloir qu'il y ait un changement particulier ou l'engrenage va être le même en fait tout peut dépendre tu fais quoi toi comme c'est quoi que tu veux partager je fais du contenu de cover et j'aimerais bien après faire du contenu de mes d'accord et c'est quoi le cover demande Pascal comment c'est quoi le cover demande Pascal en fait c'est des musiques par exemple n'importe quoi SOS d'Intérieur en D13 par exemple de Daniel Balavoine si nous on le rechante et qu'on l'interprète c'est un cover donc voilà et tu es déjà sur des réseaux j'imagine du coup oui je suis déjà sur Instagram j'ai un compte perso et j'ai mon compte du coup qui est ouvert là-dessus d'accord ok et tu es sur TikTok non je ne suis pas sur TikTok ça pourrait être intéressant pour ce que tu fais d'être sur TikTok t'en penses quoi Renaud ? c'est compliqué parce que je pense que c'est dans ta tête ce que tu as envie de faire et je pense que tu peux te focus sur l'analyse de ce que tu veux vraiment transmettre en termes de créativité la créativité c'est quand même un truc super large si tu veux proposer un produit fini et bluffer tout le monde effectivement il y a certains types de contenus hyper montés courts principalement qui peuvent être super attractifs aller faire des YouTube Shorts sur le résultat 30 secondes de ta cover ah mais 30 secondes c'est tout pourri non justement les gens vont être vachement intéressés bluffés par ton SOS du terrain en détresse ils iront voir ton compte et ils iront te retrouver ailleurs ça peut être cool par contre dans ta tête il peut y avoir aussi la passion du processus créatif et pourquoi pas un petit Twitch où tu galères et où tu vois que tu essayes un truc et que ça foire et que tu vas peut-être soulever toute une communauté qui va se dire mais c'est génial ce talent de processus créatif donc en fonction du but de ce que tu veux faire passer comme émotion c'est pas forcément le même format c'est pas forcément le même public non plus ou pas les mêmes réseaux après je vois pas ce qu'il y a dans ta tête mais ça a l'air chouette si t'as des liens tu les partages quand tu veux ça marche je peux venir vous parler ou pas à la fin de la présentation bien sûr merci beaucoup idée code tour alors tiens tu peux nous parler de Twitch parce que moi je suis pas un expert de Twitch mais le temps qu'il y ait une autre question qui se passe en deux secondes je ne suis pas Twitch réseau social de live très orienté gaming au départ de moins en moins maintenant il y a des très grosses émissions si vous ne connaissez pas Twitch il faut aller voir oui mais j'aime pas aller voir vous verrez bien il y a des très grosses émissions qui concurrencent la télé aujourd'hui qui se font sur Twitch vous avez peut-être entendu parler du GP Explorer de Squeezie qui concurrence la Formule 1 plein d'émissions de ouf par contre faire fortune sur Twitch ça n'existe pas il y a très peu de gens qui connaissent c'est vraiment qu'un public averti qui va dessus donc vous ne percerez pas ou il y a très très peu de chance que vous perciez au niveau business sur Twitch c'est pas un réseau fait pour ça moi j'aime créer un compte sur Twitch j'ai regardé il y a d'autres questions dans la salle je pense il n'y avait pas de questions semble-t-il donc c'est pour ça que j'allais passer à la conclusion alors j'allais faire ma conclusion puis après on va demander à chacun de prendre 30 secondes pour terminer je voulais vous dire c'est effectivement pour rebondir sur la question est-ce qu'on a le droit de venir nous reparler je pense que oui on n'est pas à la télé c'est plus qu'un droit d'ailleurs de venir nous parler je pense que c'est un devoir puisque vous voulez investir votre journée tous les sujets qu'on a abordé là ce qu'il y a de très intéressant c'est qu'ils sont détaillés tout au long de la journée c'est-à-dire que là si Armandé vous posez des questions sur le contenu sur le côté vente sur le côté double activité le côté créatif etc enfin en fait vous allez avoir dans les trois ateliers vous pourrez aller voir au table ronde à partir de tout à l'heure vous allez avoir plein de détails sur tout ça et avec des ateliers qui sont encore plus interactifs donc surtout mais lâchez-vous pressurisez les intervenants discutez même entre vous puisque vous voyez il y a peut-être quelqu'un qui se dit tiens moi aussi je vous donne une démarche artistique on pourrait donc vraiment prenez cette journée et aller chercher toute la richesse qu'il y a dedans parce qu'en fait on est tous là pour apporter notre expérience notre vécu mais on ne peut pas tout vous donner donc c'est il faut que ça vienne de vous les questions parce que si on commence à vous raconter les 20 ans de boîte qu'on a ça va être un peu compliqué et puis ça va être chiant en plus 30 secondes chacun pour nous faire une petite conclusion donc si on veut être vendu il faut être vu on ne peut pas dire mieux moi la conclusion c'est prenez du plaisir à le faire en fait ne le faites pas en vous forçant il n'y aura pas de sang même si c'est amusez-vous moi je m'éclate oui c'est aussi persévérer ne pas rester sur un échec ou se dire que notre poste s'il n'a pas fonctionné ça va fonctionner à force à force à force et si on persévère forcément ça ne peut que fonctionner tous les gros youtubeurs ils sont partis avec zéro abonné en fait et souvent c'était la famille au départ et maintenant ils exposent mais parce qu'ils font ça depuis longtemps ils sont réguliers et ils prennent vraiment du plaisir ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font alors je ne veux pas faire plus que vous dans la conclusion je vais juste donner un conseil on parlait de réseau physique et digital sur l'un ou sur l'autre restez vous-même vous n'inventez pas un personnage il faut rester comme on est dans la façon de communiquer sur les réseaux sociaux comme on est dans la vie comme on va être dans les réseaux physiques il ne faut pas changer je peux faire une synthèse de ce que vous avez dit non tout ça est très juste à mon sens il faut trouver un juste équilibre entre ce qu'attend votre public et ce que vous pouvez faire sur votre marché je parle d'un point de vue business et ce qui vous passionnera et vous ressemblera le plus au point que vous continuez à le faire pendant des années cet équilibre là parfois il existe et parfois juste il n'existe pas c'est pas grave mais sachez-le parfois on s'évertue à faire un truc en disant mais ça va marcher mais carousel sur la mécanique automobile sur LinkedIn parce que c'est ça qui me passionne dans la vie non si ça se trouve il n'y a pas de marché il n'y a pas de business et ce n'est pas grave faites-le pour vous éclater ou ne le faites pas mais c'est vrai qu'il y a un cas dont on ne parle jamais dans les social selling forums c'est que parfois il n'y a pas le marché où ça ne marche pas où il n'y a rien à faire où il n'y a pas encore le réseau social TikTok n'était pas encore sorti avant que TikTok sorte il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire on va garder vos idées en tête maternez-les couvez-les et peut-être qu'à un moment ou un autre il se passera une conjonction de planètes qui vous permettra de faire un carton en résumé trouvez votre Ikigai Rézu Merci Applaudissements Applaudissements Merci.